Salut salut, j'espère que vous allez bien Et on se retrouve pour une vidéo parce que Pendant qu'on était en live, vous m'avez montré Qu'en fait, il manquait Quelqu'un dans le top, j'avais remarqué qu'il y avait un vide Et il m'avait dit, oui regarde C'est Guti, d'ailleurs il ne manquait pas que lui Il manquait Fabinouche, mais c'est parce qu'elle n'est plus très active Et du coup elle avait disparu sur mon décoché la case Et du coup, j'ai été du coup voir Guti, bon forcément j'avais oublié son pseudo J'étais obligée de le retrouver parmi Tout plein, tout plein de gaieté Énormément de Guti Et donc on est allé sur son petit profil Et on est tombé sur son petit Que fais-tu qui parle de Koh Lanta Bon là, rien de spécial Bon dans ses que fais-tu Rien de spécial non plus, rien qui dit Qu'il délète ou ce genre de choses Rien vraiment de spécifique sur le sujet De pourquoi il n'est plus dans le top Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, de quoi, comment Enfin bref, du coup On est allé voir son petit livre d'or pour voir ce que Les gens disaient et là je pense qu'on a trouvé Quelques informations assez importantes Bon au début petit flip Parce que du coup ça ne s'affichait pas Je ne sais pas pour quelle raison Et du coup je me suis dit Bon on va rigoler On va laisser un petit message sur le livre d'or Bon rien de méchant, juste comme ça En pensant que de toute manière ça ne s'affichera pas Étant donné qu'il n'y a rien qui ne s'affichait à ce moment-là Et du coup grâce à ça Ça nous a débloqué les messages du livre d'or Où on peut s'apercevoir de pas mal de messages Des gens qui disaient Mais t'es banni ? Mais où est-ce que tu es, Guti ? Tu as disparu Et un message d'appartement important Il est banni suite au piratage de Wallis Bon au début je croyais que c'était suite au Hach Je ne voyais pas ce que ça voulait dire à la petite émote avec le petit pirate Au début je pensais Hach Et après je me suis dit Oh finalement ça veut peut-être dire qu'il a été piraté Donc suite au piratage de Wallis Il y a beaucoup de Wallis qui ressort Au début je pensais que c'était un garçon Wallis Mais non Et voilà donc beaucoup de Wallis T'as jamais piraté à être sympa Après on ne peut pas être sûr à 100% On ne sait pas Mais apparemment ce serait Wallis Qui aurait piraté Guti Mais après je ne comprends pas S'il aurait été deleted Il y aurait eu marqué deleted On est d'accord Mais du coup pourquoi il a disparu du top ? Mais il est toujours là Il n'est pas deleted Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup ça parle de son best Allez voir l'artbook de son best Et du coup on va voir GSB974 Le truc c'est que moi au début J'ai regardé un petit peu les deux profits de ces deux bestes Moi la deuxième elle avait l'air un petit peu de De plus être trop active du coup Par Eimas Élimination Je me suis dit ça doit être GSB Sur son artbook à lui Du coup rendez-vous son artbook Pour voir ce qu'il y a Et là petit message La vérité sur Je vous explique Wallis était la seule à voir le pass de Guti Elle était jalouse Et ne supportait plus que Guy soit pas trop co Alors elle a saccagé son compte Elle a fait croire qu'il a été pirate Elle voulait quitter depuis un moment Elle se sentait toujours pas bien Elle a envoyé ses amis le signaler En faisant croire que c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça Mais en fait c'est elle Guti le dira quand il reviendra Il est très déçu de Wallis Il connait sa jalousie maladie Elle a manipulé tout le monde Guti quand il sera débanné En parlera Attendez la vérité Sur cette méchante guerrière Qui se fait passer pour une victime Signé GSB Le meilleur ami de Guti Alors je pense que c'est vraiment peut-être qu'ils se connaissent IRL Ça se fait que je dis des bêtises Mais vu qu'ils ont tous les deux 974 Et que 974 apparemment ça représente justement l'île de la réunion Arrêtez moi en commentaire si j'ai des conneries Mais je crois bien que c'est ça Et du coup je pense que peut-être qu'ils se connaissent IRL Et du coup je suis quasiment persuadée que GSB Et sincèrement ce qu'il dit Qu'il doit peut-être vraiment connaître Et du coup il dit pas ça juste comme ça Et bon voilà mon petit message C'est pas cool de faire ça Bon j'écris comme grosse caca Mais on est sur le compte de Madame Toilette Faut pas l'oublier Et Madame Toilette elle a raté sa rentrée à l'école Et du coup elle ne s'est pas écrée Voilà tout simplement Bon du coup ça m'intrigue Et je me suis dit on va aller checker la chaîne de Wallis Enfin la chaîne le La movie star de Wallis Donc j'ai tapé Wallis J'ai recherché un petit peu J'ai pas trouvé J'étais là en mode Mais où est Wallis ? Where is Wallis ? Wallis in the kitchen Bon j'arrête mes conneries Et ça m'a rappelé qu'en fait En voyant des guerrières dans les Wallis Je me suis dit Ah mais tiens dans son artbook Il y avait marqué Wallis tout sur la guerrière Et je me suis dit on va tester Wallis la guerrière Et là boum Une niveau 64 Donc forcément ça peut être qu'elle Et du coup bah voilà Petit clic Qu'elle me suive Lol merci à tous de votre soutien Vous êtes adorables Donc là je me suis dit Bon ça a peut-être un peu rien à voir avec Guilty etc On va un petit peu creuser pour se renseigner Du coup direction le petit profil des familles Personnellement j'ai rien trouvé spécial dans ses conflits J'ai regardé un petit peu dans son livre d'or Il y a pas grand chose Ça ne spame pas C'est pas voilà Ça parle un peu de Guilty mais rien sur elle Il y a juste un petit message qui m'avait intriguée C'est celui Ah voilà tu as piraté Guilty Et Pat Je m'en fous totalement Bah je sais pas c'est quoi Et Pat Pat c'est quelqu'un d'autre Est-ce qu'il s'est trompé Je sais pas ce qu'il a voulu écrire ce bonhomme Mais voilà en gros Je ne sais pas trop Il a écrit des trucs Voilà Donc on a quand même pu lire un de ses artbooks J'ai essayé d'ouvrir et d'aller voir Mais j'ai pas pu parce qu'il n'était pas public Mais on a pu voir Bon c'était un petit poème Mais rien de concret Et du coup bah voilà On a fait un petit peu le tour de ma petite enquête Voilà j'ai fait ma petite enquête Je ne connaissais pas trop le personnage Du coup j'ai pu aller voir Il a l'air d'être sympathique ce Guilty Donc j'espère qu'il va pouvoir récupérer son compte Pareil sur le live Quand vous ne m'avez pas parlé d'lui Désolée j'ai le hockey en même temps Comme d'habitude Le hockey is back Is back Vous avez tous dit qu'il était sympa etc Blablabla On avait parlé pendant un moment Je me suis demandé si c'était pas Parce qu'il avait augmenté vraiment très vite Dans le meilleur score Et du coup peut-être qu'il avait peut-être vraiment Utilisé un hack ou une connerie Ou je ne sais pas Mais voilà du coup apparemment Ce n'est pas du tout ça Et du coup bah je sais Qui récupère son compte Bonne chance à toi Guilty En plus il a le pseudo Presque comme le pseudo de mon frère Qui est Guilty Voilà Et vive la réunion Et ciao ciao Et voilà n'hésitez pas d'ailleurs A mettre en commentaire Ce que vous vous pensez de cette histoire Peut-être qu'il y a des gens Qui sont un peu plus au coeur de l'histoire Qui ont peut-être mieux suivi que moi Moi voilà Moi je viens de nulle part Et je fais une vidéo de caca A 4h50 du matin Oui j'ai que ça à faire Oui Bon allez Tous mes citrons Et puis à bientôt Pour une vidéo Ou un live Et d'ailleurs il y a Madame Toilette Qui m'a dit de vous dire Bonne journée Bonne soirée Voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada